Le pays de Galles est la terre des collines et des nuages. C'est aussi la terre du mystère, aux racines profondément ancrées dans le passé. Une terre de chants et de sorcellerie. Le royaume de Merlin l'Enchanteur, le magicien du roi Arthur, fait de mille villages aux noms imprononçables. Il y a quelqu'un? Le royaume de Merlin l'Enchanteur. Le royaume de Merlin l'Enchanteur. Le royaume de Merlin l'Enchanteur. Tiens, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Marie Williams. Tes parents sont-ils ici? Ma mère est allée à Cardiff chez ma tante Mégane. Ton père n'est pas là non plus? Non. Et où est-il? Il cherche après Owen. Owen, où est-il? Il est perdu. En ce moment, qu'est-ce qui se passe comme drôle de chose? Comment drôle? Les grandes personnes ne veulent pas le dire. Comment vous vous appelez? Simon. Simon comment? J'ai dit Simon comment. Puisque vous le demandez si poliment. Simon Templar. Sous-titrage ST' 501. Vous êtes seulement de passage, M. Templar? Non, j'avais l'intention de rester ici plusieurs jours. Pourquoi? Dois-je donner une raison? Vous n'êtes pas forcé. Reese Davis m'a demandé de venir le voir. Seriez-vous un ami du docteur Davis? Je le connais depuis des années. Ça change bien des choses. Pourquoi? Eh bien, comme ça, vous n'êtes plus tout à fait un étranger. Le docteur Davis est sorti avec l'équipe de recherche. À la recherche d'Owen. Qui est-ce qui vous a parlé de ça? C'est moi, pas. Tu le savais, hein? Vous pourriez peut-être nous aider, M. Templar. Très volontiers, monsieur. Allez, viens, Marie. C'est l'heure d'aller te coucher. Oui, papa. Et ferme ta porte à clé. Tu m'as compris? Mais on ne ferme jamais à clé d'habitude. Fais ce que je te dis. Va, dors bien et faites beau rêve. Vous allez rester ici. Ah, ce n'est pas sûr. Les amis de Reese Davis sont toujours les bienvenus dans cette maison. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit, M. Templar. Alors, si j'ai bien compris, un berger s'est perdu dans la montagne, ça se produit souvent? Assez, oui. Bien trop souvent. Et pourquoi tous ces mystères? Ne me questionnez pas, M. Templar. Il se passe dans ce pays des choses assez étranges depuis deux mois. Des choses tout à fait incompréhensibles. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. M. Templar. Je ne suis pas un homme instruit, malheureusement. Le docteur vous expliquera ça bien mieux que moi. Je l'espère. Ils doivent m'attendre aux gorges du diable. Owen! Owen! Ah, c'est vous, Johnny. Toujours pas trace de lui. Rien vu? Non. Toujours rien, Johnny. Non, docteur, toujours rien. Owen! Owen Thomas! Docteur Davis! Qui est-ce? Williams! Bonjour, Harris. Ah, Simon, vous êtes là. Je comptais vous attendre au village et... Et vous voyez, M. Williams s'est occupé de moi. Rien de nouveau, docteur? Il n'est pas dans les gorges, ou alors il est quelque part étendu, inconscient. Nous avons perdu un berger, à nommé Owen Thomas. C'est ce qu'on m'a dit. Mais pourquoi le chercher avec des fusils? Docteur, regardez! Arwen, qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous? Nous vous avons cherché partout depuis trois heures. Où étiez-vous passé? Dites aux autres que nous l'avons retrouvé. Allô, Terry, ici Johnny. Il est retrouvé. Rendez-vous pour tout le monde au Prince de Galles. Répondez. Vous êtes en sûreté, maintenant, Owen. Vous n'avez plus à avoir peur. Calmez-vous. Allô, Terry, vous m'entendez? Owen! Owen! Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous quelque chose de... Oui. Evans, donnez-moi ma trousse, là-bas. Essayez de lui enlever son manteau. Allons, Owen. Du calme. Allons. Calmez-vous, Owen. On ne vous veut pas de mal. On veut seulement vous donner un calmeur. Quel bras? N'importe lequel. Ça ne fait pas mal, n'aie pas peur. Ça vous calmera. Tenez-le. Mettez-le dans la voiture. On va l'emmener à l'infirmerie. Venez. Eh bien, vous voyez, ça va déjà mieux. Qu'est-ce qui a pu les frayer à ce point-là? Regardez son manteau. Simon, regardez ces marques, surtout à la poitrine. Ça ressemble à des coups de fouet, mais c'est impossible. Owen, est-ce que vous m'entendez? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a lacéré votre manteau? Vous avez pu voir ce que c'était? C'était un animal, peut-être. Pourquoi ne parle-t-il pas? Dépression nerveuse, inhibition des centres de la parole. Pourriez-vous essayer d'écrire? Relevez-le, vous voulez-vous. Hein? Grand? Reposez-le doucement. Nous avons trop présumé de ses forces. Une ambulance vient vous prendre pour vous conduire à l'hôpital. Dans trois ou quatre jours, vous serez sur pied. La question est de savoir un grand coin. C'est pour y répondre que je vous ai fait venir. C'est étrange. Je n'arrive pas à comprendre. Il doit y avoir deux ans, environ un groupe se faisant appeler le laboratoire de recherche de l'Ouest à acheter la vieille demeure de l'or rocitaire au rocher du dragon. À quelle sorte de recherche se livre-t-il? Je n'en sais rien du tout. Et alors? On n'a pas fait tellement d'attention à eux. Quand il y a six semaines de cela, des choses très bizarres ont commencé à se produire dans le pays. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Un beau matin, on a trouvé un tracteur de deux tonnes complètement retourné au milieu des champs. Je dis bien complètement retourné. Dix hommes munis de barres à mines n'y seraient pas arrivés. Une semaine plus tard, une étape fut entièrement détruite planche par planche. Le bétail avait péri. Vous croyez au vandalisme? Le vandalisme n'est sûrement pas la cause de ce qui est arrivé à Owen aujourd'hui. Il s'est passé une bonne douzaine d'incidents, des chevaux morts, des arbres complètement déracinés. Des arbres? Est-ce que vous avez des soupçons? Non, je me sens absolument impuissant. Dommage que Owen ne puisse rien dire. À votre avis, quand pourra-t-il parler? Ou bien demain, ou bien jamais. Il peut rester mieux pour toujours. Il y a de nombreux précédents, dans les cas de chocs nerveux très violents. Simon, nous avons affaire à quelque chose de très menaçant. Il faut que vous trouviez ce que c'est. C'est un monstre, oui, qui vient d'une autre planète. Avec tous leurs satellites qui détraquent déjà le temps. Oh, toi, avec tes histoires. Oui, on verra bien qui a raison. Moi, je dis que c'est un lycanthrope. Oh, voilà un mot bien savant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui se change en loup la nuit. Ce sont des superstitions. Il paraîtrait que l'Evelyne Scorfield l'aurait déjà fait. Il peut se couvrir entièrement le corps d'un ongant fait avec de la grèche de chahure. Ah, moi, que ce soit un vampire. J'en ai vu un au cinéma l'autre jour. Il paraît que c'est... Écoutez-moi, Jacques. Il y a sûrement à ce qu'il s'est passé une explication logique qui n'a rien à voir avec vos loups-garous et vos vampires. Dans tous les cas, il y a une chose certaine, c'est que ça a rapport avec ces savants qui se disent docteurs. Et qui cherchent, je ne sais pas quoi, et qui restent enfermés depuis deux ans dans la maison du Rocher du Dragon. Il doit y avoir des choses curieuses là-dedans. Moi, je continue à croire que c'est un monstre qui vient d'une autre planète. Monsieur William, j'ai appris ce qui est arrivé à Owen. Comment va-t-il ? Qui est-ce qui vous l'a dit ? J'ai vu les lanternes de l'équipe qui allait à sa recherche. Comment avez-vous su qu'il s'agissait d'Owen ? Qu'il s'était perdu ? En questionnant les gens. Je vous demanderai d'offrir votre clientèle ailleurs, mademoiselle Grant. Chez moi, on ne sert pas les membres de votre institut. C'est clair ? Mais vous pourriez au moins me dire s'il va bien ? Bonne nuit, mademoiselle. Les blessures externes d'Owen Thomas ne sont pas graves. Mais psychologiquement, il a subi un gros choc. Voulez-vous me laisser vous raccompagner ? Je vous remercie d'être venu à mon secours, monsieur. Templar, Simon Templar. C'était la moindre des choses. J'ai cru comprendre que vous travailliez au laboratoire ? En qualité de secrétaire. Mon oncle est le directeur, le docteur Charles Sarden. À quelle sorte de recherche se livra-t-il ? Les enzymes, l'endocrinologie, les hormones, que sais-je ? À vrai dire, je n'y comprends pas grand-chose. Est-ce qu'il s'agit ? Oui, il a perdu l'usage de l'appareil. Oui, il a perdu l'usage de l'appareil. Vous êtes hermelle ? Bonsoir, Fred. Oui, il a perdu l'usage de l'appareil. Il a perdu l'usage de l'usage de l'usage. C'est parti. On veut entrer ? Oui, entre. Bonsoir, Carmen. Déjà de retour ? Oncle Charles, je voudrais te parler. Désolé, je suis très affiché, ma chérie. L'homme a été conduit à l'hôpital. On dit qu'il a perdu l'usage de la parole. Ah ? Ça n'est pas de chance. C'est là tout ce que tu trouves à dire ? Que voudrais-tu que je dise d'autre ? Il a été effrayé à en devenir presque fou. Par quoi ? Ma chère enfant, ces gens simples sont toujours effrayés par les choses qu'ils ne comprennent pas. Ces gens-là ne sont pas des gens simples, mais des êtres intelligents comme toi et moi, mon oncle. Ma chère Carmen, l'intelligence est une des qualités les moins bien réparties du monde. Et maintenant, je t'en prie, va te coucher. Nous avons affaire. Oncle Charles, de quoi cet homme a-t-il eu si peur ? Est-ce que vous avez quelque chose à y voir ? Je veux savoir, j'en ai le droit. Docteur Armstrong, dites-moi la vérité, je vous en supplie ! Tout ceci ne te regarde absolument pas, Carmen. Laisse-nous. Nous avons du travail. Supposer que cet homme ait été tué. Pour élargir les limites de la science, il peut devenir indispensable de sacrifier des vies humaines. Mais c'est criminel. de la science, de la science, de la science. Vous désirez ? Je désirerais voir le docteur Sardon. Est-il vous attend, monsieur ? Je ne crois pas, non. Ça veut dire que vous n'avez pas rendez-vous. Je vais lui en demander un à l'instant même. Je m'appelle Templar. Simon Templar. Simon Templar. Docteur Sardon. Simon Templar ? Qu'est-ce qu'il veut ? Oui, je vois. Eh bien, accompagnez-le jusqu'ici, voulez-vous ? Tu l'as invité ? Non. Qu'est-ce que tu lui as dit hier soir ? Je ne lui ai rien dit, rien d'important. Alors, que vient-il faire ici ? Je l'ignore. Refusez de le recevoir. Mon cher Armstrong, Simon Templar n'est pas de ces hommes qui se laissaient conduire comme un voyageur de commerce. Ne pas le recevoir serait imprudent. Enchanté, monsieur Templar. Entrez, je suis le docteur Sardon. M. Sardonne, c'est très aimable à vous de m'en recevoir. Mais pas du tout. J'avais envie de vous connaître. J'aime assez la façon dont vous agissez. J'espère que vous continuerez. Ça ressemble assez à une menace. Pas du tout, mais vous devez être au courant de ce qui se passe au village. Je ne sais pas grand-chose. À vrai dire, les paysans par ici sont assez avares de parole. De toute façon, j'avais envie de visiter vos laboratoires. Si ça n'est pas indiscret, bien sûr. Mais parle-moi du monde. Avec plaisir. Voulez-vous me suivre ? Par ici. Voilà. Que voulez-vous savoir au juste ? Je m'intéresse au but de vos recherches. Eh bien, nous faisons ici ce que l'on appelle de la recherche fondamentale au niveau de la molécule. Nous combinons les techniques de la physique, de la chimie, des mathématiques et de l'électronique avec celles de la biologie et de la médecine. Voici le docteur Armstrong, Simon Templar. Enchanté. Moi de même. Le docteur est spécialiste des ultrasons. En ce moment, il est en train d'étudier certaines possibilités de communication entre les prétendues formes de vie inférieure. Il est assez extraordinaire de constater qu'insectes et mammifères peuvent littéralement parler entre eux. Voici ma nièce, Carmen, mais je crois que vous vous connaissez. Bonjour. Bonjour. Carmen est notre secrétaire, pas du tout ce qu'on appelle une secrétaire d'occasion. Elle est quelquefois un peu indisciplinée, mais elle a l'excuse de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a là ? La salle de culture. Peut-on visiter ? Mais pourquoi pas. Il y a là plusieurs espèces de cultures conservées à température constante. Docteur Sardone, que pensez-vous de ces incidents au village ? Mon cher monsieur Templar, je n'ai sur ce sujet aucune opinion. Et ce n'est pas mon affaire. Et pourtant, certains pensent que oui. Probablement les mêmes personnes qui parlent de moi comme d'un docteur Frankenstein. Ce qui démontre clairement la mentalité de ces gens-là. Le fait de mer, Docteur Sardone, qu'hier soir, un homme a été effrayé au point d'en perdre l'usage de la parole. Ces paysans croient encore aux fantômes, à la magie, aux maisons hantées. Ce n'est qu'une bande d'attardés mentaux. Ainsi, vous n'avez aucune explication. Aucune. Vous vous attendiez à ce que j'en ai ? Peut-être bien. J'aurais cru, de la part d'un homme de votre éducation, à plus de clairvoyance. Et moi, j'aurais cru, de la part d'un homme de votre intelligence, Docteur, à plus de curiosité. Scientifique, bien sûr. Et merci pour la visite, Docteur. Carmen, raccompagne M. Templar, veux-tu ? Oui, mon oncle. Au revoir, messieurs. Ne faites surtout pas sauter la maison. Il nous soupçonne. Et après, il est très dangereux. Il est comme les autres. Un pauvre attardé mental. Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas ? Je pourrais vous poser la même question ? Je ne sais pas. Dans la vérité, c'est mon oncle. Je ne peux rien dire contre lui. Eh bien, si vous changiez d'avis, vous me trouveriez au prince de Galles. Merci, je me rappellerai. Au revoir. Au revoir. Merci. Mets ça sur mon compte, tu veux ? Résumons-nous. Les gorges du diable sont ici. La maison de l'endancitaire ici. Les vaches mortes ont été trouvées ici. Le tracteur retourné ici. Les écuries démolies ici. Et Owen Thomas a vu quelque chose approximativement ici. Et regardez comme tout paraît rayonner de là, à partir du château. Qu'est-ce que ça peut être ? Vous en savez autant que moi. Comment va Owen ? Il ne parle toujours pas. Monsieur Templer, croyez-vous que, de quoi qu'il soit question, le docteur Sardone est responsable ? J'en suis persuadé. Aujourd'hui, il a fait allusion en parlant de lui au docteur Frankenstein. Vous pensez qu'il aurait créé une sorte de monstre ? Tout se passe bien ? A 2500 périodes par seconde, c'est le calme quasi-total. Nous allons attendre une heure. Charles, vous n'allez pas recommencer ? Non, pas ce soir. Pourquoi pas, voyons ? Après ce qui s'est passé, il faut tout arrêter, absolument, Charles. Allons, parce que ces paysans ont peur. Je vous en prie. Ne pensez pas, mon cher. Vous voudriez tout arrêter au moment où nos expériences sont sur le point de réussite. Mais Owen Thomas aurait pu être tué, Charles. Faudrait-il abandonner tout à la veille de la gloire à cause de ce berger stupide ? Alors, on devient maladroit en vieillissant, mon pauvre passé ? Charles, écoutez-moi. Je vous supplie d'arrêter toutes vos expériences avant que se produise le pire. Mon cher Armstrong, nous avons maintes fois prouvé que nous avons un parfait contrôle du sujet à proximité des gorges du diable. Ayez confiance en moi. J'essaie en vain. Je suis épouvanté. C'est un tort, Armstrong. Allons, venez. Je crois que nous pouvons commencer. C'est un tort. C'est un tort. C'est un tort. C'est un tort. Sous-titrage Société Radio-Canada Montez très progressivement jusqu'à 3000. Merci beaucoup. Le Prince de Galles, écoute. Oui. Monsieur Templar, téléphone pour vous. Je téléphone pour vous dire que j'ai changé d'avis. Est-ce que vous connaissez l'endroit appelé les gorges du diable ? Les gorges du diable ? C'est là qu'on a retrouvé à Ouentama. Pouvez-vous m'y retrouver aussitôt que possible ? Ça va me demander environ 20 minutes. Le premier arrivé attend l'autre. A tout de suite. D'accord. Si vous allez cette nuit tout seul dans les gorges du diable, je vous conseille d'emporter un bon fusil avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Veni. En tout cas, ces empreintes prouvent que le monstre entre et sort par ici. Jusqu'où ces galeries s'étendent-elles ? Elles traversent la montagne. C'est un vrai nid de guêpes. Elles n'ont jamais été explorées à fond. Les gens d'ici disent que c'est dangereux. Nous allons bien voir. De quel côté allons-nous ? Je n'en sais pas plus que vous. La paroi est solide. On va se risquer par là. 4 000. 3 500. Baissez doucement maintenant. 3 000. Ça va, ouvrez la porte. Doucement, très doucement. 2 500 périodes. J'ai dit doucement. Faites attention. Vous pourriez détruire ce cerveau magnifique. Attention, refermez le sas. Expérience concliante. Pouvons-nous nous reposer un peu ? Bien sûr. Nous n'arrêtons pas de monter depuis 10 minutes. Nous ne sommes plus très loin de la maison. Alors, est-ce qu'elle a pondu ses oeufs ? Quand ils écloront, vous rendez-vous compte de ce que nous avons accompli ? Hélas, trop bien. Vous et moi aurons changé le destin du monde. Non, Charles. Il faut que nous la tuions. Il faut retrouver ses oeufs. Les détruire jusqu'au dernier. Charles, vous êtes l'un des plus brillants cerveaux que j'ai connu. J'ai eu le grand privilège de travailler avec vous. Et tout ce que j'ai appris... Taissez-vous ! Imbécile. Nous devons l'empêcher de proliférer. De toute façon, il est trop tard pour l'arrêter. Mais vous dites vous-même que la fourmi a les mêmes instincts qui ont fait de l'homme le tyran de la création. Il faut à tout prix retrouver ses oeufs, Charles, et les détruire tous, un par un. Mais songez, des centaines, des centaines de millions de ces insectes. Nous n'avons pas le droit de leur permettre d'éclore. En peu de temps, ils deviendraient les maîtres du monde. Dix mille périodes suffisent à la tuer. Ensuite, nous retrouverons ses oeufs et nous les brûlerons. C'est notre devoir, Charles. Arrêtez. Allons. Remontez. Je vous aurais prévenu. On dirait des coups de feu. Ça vient de la même direction que ce bruit étrange. Nous sommes tout près de la maison. Un rideau de fer. Mais pourquoi ? C'est de là que venaient les coups de feu. Et le bruit a l'air de venir de là aussi. D'après mes estimations, nous devons être exactement sous la maison. Il faut vous arranger pour que j'y pénètre. Le pourrez-vous ? Je vais essayer. Merci. Nous approchons de la maison. Bonne chance. Bonsoir, monsieur le Carmen. Bonsoir. Ça va, vous pouvez sortir. Merci. Bonsoir. 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 Ah, Carmen. Encore au travail ? Je finissais une expérience. Tu travailles trop, mon oncle. Il est minuit. Que dirais-tu d'une tasse de cacao avant de te coucher ? Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu veux quelque chose avec ? Oui, quelques bisses. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. C'est parti ! Je ne les laisserai pas faire. Ils ne te tueront pas. Je préfère te tuer moi-même. Je ne les laisserai pas. 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 Tenez-vous prête. Je ne les laisserai pas. 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 Voilà. Prenez ça. Venez. Sous-titrage FR ? C'est parti. C'est parti.